Comment on peut en l'ordre? Comment on peut leur en demander plus? Il y a toutes sortes de questions qui sont liées à cette, toutes sortes de sous-questions liées à cette question-là, puis on va essayer de décortiquer ça avec un panel composé de trois personnes qui sont vraiment, vraiment très intéressantes et dont les points de vue sont vraiment complémentaires, parce qu'on a eu l'occasion de leur parler au cours des dernières semaines. Courtney Mullins, directrice adjointe de communication et marketing chez Équiterre. Bonjour, Courtney. Heureux de te revoir. Mohamed Ba, responsable du vermouthement et de la lutte aux îlots de chaleur à la ville de Laval. Bien heureux, Mohamed, de faire ta connaissance à nouveau, plus directement, en tout cas. Et Daniel Breton, directeur général de Mobilité électrique Canada, ancien ministre d'Environnement du Québec sous le Parti québécois, et incidemment, mon ancien député de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Alors, bonjour, Daniel. Très heureux de te revoir aussi. Pour le dérouler, je vous propose une structure assez simple, en trois morceaux. D'abord, on a des résultats de sondage assez récents qui ont été faits par la firme Léger, à notre demande, en octobre dernier, dont on voudrait les partager avec vous, juste pour vous donner, mettre en appétit, une des choses qu'on voulait tester auprès de la population québécoise, c'était l'appétit des Québécois pour un leadership plus affirmé au niveau climatique, de la part des élus ou des personnes en exercice de pouvoir à tous les niveaux. Et on a des résultats quand même assez surprenants, assez encourageants et assez confusants, pardonnez-moi l'anglicisme, à vous présenter. Donc, je vais essayer de faire un petit rapport de ça assez rapidement. Par la suite, je vais me retourner vers le panel, puis on va avoir une jase d'à peu près 45 minutes, 40-45 minutes, sur des questions qui portent sur la thématique générale de notre panel, c'est comment on en demande davantage à nos élus. Et on ouvre, comme d'habitude, la discussion aux échanges avec les participants. On a reçu déjà une douzaine de questions que vous avez, quand vous vous êtes inscrits, on demandait, avez-vous déjà des questions, bon, tout ça. Donc, on a ramassé un paquet de questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat du Zoom, on va les capter. Il est possible et plausible que ce ne soit pas possible de tout passer les questions, mais on va au moins tout le monde les voir, puis on va essayer d'en capter le plus possible. Donc, voilà. Je passerai, si ça vous va, c'est le programme qu'on vous soumet pour aujourd'hui. Pessayant du fondage léger, donc, je vous le disais, réalisé pour le compte de Comte Climat le mois passé, des résultats très intéressants qu'il faut mettre en lien avec des résultats qu'on a année après année par un super outil pour nous, communicatrices, communicateurs, thématiques, qui est le baromètre de l'action thématique au Québec. Ce baromètre-là nous dit, juste changer la setup, qu'on part comme société québécoise, et d'un point de vue de communication, à partir d'une position, ma foi, quand même, le fun, quand on se compare au reste du monde, ou à tout le moins au reste du continent, 86 % de la population québécoise vit comprendre que nous sommes en crise climatique, on est en urgence climatique, on n'est pas en train de devoir, comme communicateur, comme communicatrice, convaincre du monde qu'il y a un problème, le monde le sait. À 86 %, la job est pas mal faite. À partir de ça, changeons un peu la setup, on obtient dans notre sondage léger du mois dernier des résultats quand même le fun. 71 % des Québécoises estiment que dans le contexte actuel d'urgence climatique, les gouvernements doivent accélérer le rythme de leur action. On n'arrive pas à la conclusion que les Québécois sont bien contents, sont à l'aise avec les politiques qui sont là, puis qui aiment le status quo. Non, à 71 %, c'est quand même un signal intéressant. Je changerai la cétate tout de suite. Mais on a quand même d'autres informations tirées du sondage qui nous amènent à qualifier un peu qu'est-ce que la population aimerait voir de la part de leur leader. 85 % de la population pensent que les gouvernements, les entreprises, les individus doivent repenser en profondeur leur mode de vie pour faire face aux changements climatiques. C'est intéressant comme question parce qu'il faut contraster ça avec la tendance un peu naturelle de vouloir que les choses changent lentement sans que ça paraisse, sans que ça fasse mal. D'une certaine façon, il y a 85 % des Québécois qui comprennent qu'on s'en va vers des changements majeurs, puis on dirait qu'ils sont prêts à ça. Alors, c'est quand même le fun de commencer comme ça notre panel avec au moins ces deux données-là. Mais changeons la cétate, j'en ai quelques-unes pour vous, pour contextualiser. 60 % des Québécois, même si 71 % des Québécois estiment qu'on doit en faire plus, 70 disent, on n'a plus le temps d'agir, on a attendu trop longtemps, les gouvernements doivent imposer des décisions. Changeons la cétate, ça va se complexifier un petit peu. Mais 68 % préféraient qu'on se concerte, on se parle, on se jase avant de prendre des décisions. Les sondages, puis les gens qui connaissent les sondages le voient, la population n'est pas plus logique, plus cohérente qu'on peut l'être nous-mêmes dans nos propres vies. Alors, d'un côté, oui, il faut faire quelque chose, oui, on n'a plus le temps d'attendre, mais ce serait donc le fun si on prenait tout le temps nécessaire pour se concerter, pour prendre des bonnes décisions. Ça commence à être un peu compliqué. Je changerais la cétate à nouveau. C'est pas, vous allez le voir, cette idée-là de concertation qui est très forte au Québec. On aime ça, la concertation, on aime ça, le dialogue social, puis c'est quand même bien de partir d'une société qui aime le dialogue social et la recherche de consensus, plutôt qu'une société qui aime se taper sa gueule puis d'être super polarisée. Mais 31 % des Québécois croient qu'il faut obliger la population à modifier certains comportements, tandis que 57 % croient qu'il faut davantage la convaincre. On voulait tester l'appétit des Québécois pour un leadership plus fort. On voit qu'il y a une demande, mais ce n'est pas une demande d'être dictateur. On n'a pas demandé d'être dictateur. Alors, on peut changer la cétate encore une fois. Puis, parlant de dictateur, regardez celle-là, c'est un peu troublant. 28 à 36 %, ça, ça dépend des corps d'âge, puis des strates sociodémo, mais seulement 28 à 36 %, les personnes interrogées au Québec font confiance aux élus. C'est pas fort en termes de, tu sais, on cherche du leadership de personnes qui sont peu crédibles. Alors, au point de vue de la communication, c'est dur. 24, il faut dire qu'il y a des gens qui font pire. Les dirigeants d'entreprises ont moins la cote que les élus, tandis que les scientifiques ont la confiance de 85 % de la population, 69 % de la population, disent avoir confiance aux représentants d'organisations environnementales. Il faut faire attention à cette dernière-là, parce qu'on ne le montrera pas là, mais il y a une frange de la population qui est quand même assez importante, qui, si ça vient des écolos, ils ne veulent pas les entendre. Donc, dépendant de la clientèle à laquelle on veut parler, des fois, les écolos, c'est bon, des fois, ce n'est pas bon. Des fois, les scientifiques, souvent, les scientifiques sont bien bons, puis les dirigeants d'entreprises, bien, ce ne sont peut-être pas des bons porte-parole. Alors, je changerais juste la cétate, s'il vous plaît, rendu là. Bon, alors, pendant de ces constats qu'on a été tirés du léger le mois dernier, moi, j'aimerais me revirer vers le panel, puis leur poser un certain nombre de questions fondamentales. La première, est-ce que ces résultats qu'on vient de présenter, ça vous surpense? Puis j'aurais le goût de lancer la première question à Courtney. Courtney, est-ce que cette question-là est importante? Comment tu réagis à cette question? Bonjour, Hugo. Bonjour, tout le monde. Merci de m'avoir avec vous aujourd'hui. En fait, c'est ça, le fait qu'il y a 71 % de la population qui veut plus d'action climatique. Ça ne me surprend pas. Comme tu avais dit, Hugo, la population québécoise est hautement sensibilisée. On est largement conscient qu'il y a des problèmes et on sait qu'il faut agir. Mais c'est aussi facile de dire qu'on veut plus de leadership climatique, plus d'action climatique. On veut plus de beaucoup de choses. Et cette demande met la responsabilité sur les gouvernements. C'est plus difficile quand ça nous touche directement dans nos vies. Mais ici, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est de 71 %. C'est des résultats de sondage comme celui-ci. Ce sont vraiment des outils efficaces, non seulement pour le démontrer au gouvernement, mais aussi pour faire comprendre qu'on est ensemble. Un sondage nous permet de dire, est-ce que ça vous préoccupe? Mais vous n'êtes pas seul, ça préoccupe aussi X % de la population. Donc, agissons ensemble. Ça aide à renforcer la volonté de la population vers les changements. Et c'est important de demander de l'action, mais il faut aussi démontrer cette volonté de façon concrète. Et c'est ce qu'on travaille à faire chez Quitter et dans le mouvement environnemental, c'est de rendre souhaitable et accessible ces changements systémiques. Donc, dans nos systèmes de transport, alimentation, dans notre système économique, on encourage et on demande à nos gouvernements de légiférer vers ces changements systémiques qui pourraient faire en sorte que les changements dans les modes de vie des citoyens, que ce soit plus facile et plus normalisé. Donc, ces changements de normes sociales. Mais il y a plusieurs morceaux dans ces changements systémiques sur lesquels il faut travailler en concert. Si la population veut des changements, mais le gouvernement ne met pas des mesures en place, ou à l'envers, le gouvernement veut mettre des politiques publiques en place, mais la population n'est pas prête, mais on n'est pas plus avancé. Donc, c'est un peu ce mismatch qu'on voit dans les résultats du sondage, qu'on veut vraiment de l'action, mais on n'est pas vraiment une majorité claire qui est prête au grand changement de mode de vie, ou certains plus dans différentes parties que d'autres. Et le gouvernement qui va se faire réélire prendra des mesures courageuses seulement s'ils sont convaincus que la grande majorité les encourage et soit assez content pour les réélire. Donc, j'ai des brillants collègues aux relations gouvernementales qui font ce travail avec le gouvernement pour proposer des solutions, pour soumettre des mémoires, des recommandations pour les rencontrer. Aux communications, et notre équipe des comms et notre équipe de projets, on travaille à démontrer des solutions à la population, à essayer de faire évoluer les normes sociales, à sensibiliser, à convaincre, à rallier, pour que la population puisse démontrer au gouvernement qu'on est prêt pour des mesures audacieuses. Et c'est vraiment un morceau crucial. Et ce sondage est encourageant, car ça montre que le travail que fait le mouvement environnemental est réussi à éveiller les consciences et à vouloir exiger plus d'action climatique. Donc, pour répondre à la question, si ça ne me surprend pas trop, c'est la question de ensuite qu'est-ce qu'on fait avec. Oui, c'est intéressant ça. Daniel, qu'est-ce que tu penses des résultats de ce sondage-là? Est-ce que c'est pour toi, comme ancien élu, puis comme représentant d'une organisation qui veut chercher à modifier les politiques publiques au Canada, au Québec, est-ce que c'est fort comme résultat de sondage? Ça te surprends-tu? Pas tellement, non. Parce qu'en fait, on le sait, Hugo, ça fait de nombreuses années qu'il y a des groupes qui travaillent très fort au Québec pour faire de la conscientisation en matière d'environnement, que ce soit des dossiers liés à l'énergie, de l'alimentation, des transports, etc. Plus ici que dans le reste du Canada, je dirais. Mais là, après ça, il faut que, comme on dit en bon québécois, que les bottines suivent les babines. C'est-à-dire que oui, on peut dire, on veut que les leaders fassent preuve de leadership, mais est-ce que les citoyens, les consommateurs, parce que des fois, les gens se voient comme des citoyens, d'autres fois, ils se voient comme des consommateurs, est-ce qu'ils sont prêts à suivre? Est-ce que lorsqu'on leur dit parfait, vous voulez qu'on fasse preuve de leadership, ça va dans tous les sens. Quand on avait fait notre appel préparatoire, puis tu me disais, est-ce que tu sentais de la pression lorsque tu étais ministre d'Environnement de faire en sorte qu'on avance avec des politiques osées, audacieuses? Puis je disais, non, je n'avais pas de pression. Moi, j'avais envie, j'avais besoin, j'avais le goût d'avoir des gens, des citoyens, des groupes environnementaux, des gens dans la rue qui faisaient des marches pour l'environnement. Ça, ça rend ta job beaucoup plus facile quand tu sens que tu as l'appui de la population et que, tu sais, moi, je me rappelle, ça va faire 20 ans il y a quelques jours. On avait fait une marche le 1er février 2004 contre la construction de la centrale du Surrois. Je ne sais pas si tu en rappelles, Hugo. Et puis, quelques jours avant, Louis-Gilles Franqueur, alors journaliste au devoir, m'avait dit, tu sais, Daniel, que s'il n'y a pas grand monde à ta marche, c'est pareil comme si tu donnais un chèque en blanc au gouvernement. Puis, moi, disons que j'avais de la pression. Je me rappelle, ce jour-là, il faisait à peu près moins 20, moins 25. Puis, la marche était à une heure, à une heure moins qu'à, on était 50, dont les cow-boys fringants qui étaient là. Puis là, les journalistes venaient me voir puis ils disaient, bien là, dans le fond, il n'y a pas grand monde, donc les gens s'en foutent. Et puis, à une heure et quart, il y avait presque 10 000 personnes. Donc, tout ça s'est retourné puis j'ai appris au fil du temps que les gens, quand on vit aux marches, ils arrivent un peu en retard. Mais là, où je vais en venir, c'est que quand l'appui de la population est là, la bataille du surouen l'a gagnée parce que la population était derrière nous. Donc, c'est important de sentir que la population, tu sais, on dit, on veut faire preuve de leadership, il faut que ça aille en même temps à la fois au niveau politique, au niveau business, pas au niveau des citoyens. parce que quand c'est la population contre le gouvernement, moi, je le vois parce que je me promène à travers le Canada puis je parle à différents gouvernements, les choses sont beaucoup plus difficiles à faire avancer. Merci, Daniel. En fait, c'est intéressant ce que tu amènes. Tu dis, OK, le sondage nous montre qu'il y a un appétit, mais encore faut-il que cet appétit-là se manifeste carrément là où elle doit se manifester. Je me retourne vers vous, Mohamed, au niveau municipal, puisque c'est un milieu que vous connaissez bien, dans lequel vous évoluez depuis quand même un petit bout de temps. Est-ce que, de ce point de vue-là, les résultats du sondage vous surprennent? Votre micro, Mohamed. Oui, merci. On ne s'habitera jamais. Mais en fait, comme mes collègues, mes camarades panélistes, la réponse est non. Ce n'est pas surprenant. Par contre, comment on le voit, c'est beaucoup que les citoyens, ils veulent en faire plus. Puis ce qu'ils nous demandent, c'est de pouvoir les aider pour en faire plus. Puis nous, on le voit, par exemple, dans la gestion des matières résiduelles, c'est un enjeu. On a les différents bacs. On a mis en place dernièrement un accompagnement zéro déchet, comme il se fait dans quelques autres villes au Québec. Puis l'intérêt des citoyens a vraiment été... Ils ont levé la main des dizaines de candidatures pour un accompagnement sur six mois, sur comment générer moins de déchets, comment mieux les gérer quand on les génère. Puis nous, ce qu'on entend, c'est qu'on veut, soyez présents. Puis nous, ce qu'on leur dit, si on va mettre des choses en place, soyez présents à votre tour. C'est à ton tour, Hugo, de ton micro. Effectivement, Mohamed, on ne s'habitura jamais à ça. Merci. Puis je vais revenir sur la perspective très terrain, très municipale. La deuxième question que je vous lancerai, puis je la relance un peu à Daniel, puis tu as commencé à y répondre un peu d'une certaine façon. Mais as-tu l'impression que puisque le sondage, puis puisque ça ne vous surprend pas parce que vous le sentez, vous sentez que la population, jusqu'à un certain point, est prête à un leadership plus important, sentez-vous que les élus sentent cette pression-là, se sentent l'obligation d'y répondre? Ils aperçoivent-ils? Est-ce que les élus la perçoivent, la pression? Puis qu'est-ce qu'ils font avec? Je commence avec toi, Daniel. Je sais que la question est un peu large, mais... Écoute, moi, je dirais que ça va par vague parce que je suis assez âgé pour me rappeler des moments dans l'histoire de notre province où on disait qu'il y a vraiment un vaste mouvement pour l'environnemental. je me souviens, 2005-2006-2007 autour du protocole de Kyoto. 2008 est arrivée la crise financière et là, tout à coup, c'est passé au second puis au troisième plan. Et là, les choses ont évolué puis là, on a vu, avec la COVID, il y avait un impact, il y avait un intérêt pour la protection de l'environnement qui avait considérablement cru. On a vu beaucoup de politiques gouvernementales, pro-environnementales à travers le monde et là, depuis six mois, un an avec l'inflation, on voit que là, les gens, la précomposition environnementale a pris le second plan derrière, payer le loyer, payer la commande, payer l'hypothèque. Fait que moi, je pense que, c'est sûr que parfois, le quotidien nous rattrape. Tu sais, je pense que je t'en avais parlé, Hugo, mais des fois, il y a des dossiers concis, précis sur lesquels on va être interpellés parce que c'est, on parle d'ouvrir une centrale au gaz dans notre cours, on parle d'ouvrir, d'agrandir une autoroute pas loin de chez nous, ça a un impact sur notre quotidien. Mais quand on parle de grands, vastes sujets comme les changements climatiques à l'international, c'est plus abstrait et que là, le soir, tu arrives à la maison, là, tu dis comment je vais payer mon loyer, comment je vais payer mon hypothèque, comment je vais payer ma commande. C'est certain, ça, que ça fait partie des enjeux avec lesquels on doit s'adapter. Moi, je peux dire que chez nous, chez Mobilité électrique Canada, on s'adapte à cette réalité-là. Est-ce que j'entends de ta part, Daniel, dans le fond, la question, est-ce qu'ils sentent la pression, probablement qu'ils la ressentent, ils voient bien qu'il y a une pression populaire, mais ils sont d'autant plus capables de faire quelque chose avec que ce n'est pas une pression large sur faire quelque chose, mais c'est une pression qui est spécifique à un dossier spécifique. Ben, oui. Puis, tu sais, quand on regarde la mise à jour économique, la ministre Freeland, il y a deux jours, ce qu'on voyait, c'est qu'elle s'est préoccupée, son principal focus n'était pas sur le climat, alors que c'était sur le climat il y a un an. Là, on parlait de faire en sorte de construire des logements abordables. Fait que, tu sais, c'est des prérogatives politiques qui vont avec ce qui se passe au quotidien. Ils regardent des sondages, ils regardent les préoccupations des citoyens, des consommateurs. Fait que c'est certain que, je veux dire, moi, qui prône l'électrification et le transport individuel, collectif, etc., tout à coup, tu sais, au comité des finances en vue du budget 2024, ça a tout pris pour qu'on fasse partie de la discussion parce que la plupart des gens qui voulaient entendre, c'est sûr qu'ils leur parleraient de liste d'épicerie puis de loyer. Si je te renvoie à la question, merci, Daniel, d'abord, merci beaucoup. Si je te renvoie à la question, Courtney, tu sais, comme organisation équitaire, fait de la communication sur les changements climatiques, tente de modifier les politiques publiques. Est-ce que, si on suit la logique que, oui, ils ressentent la pression, mettons, c'est une question que je te repose, sent-ils la pression? Mais est-ce que c'est vrai qu'en communication, donc, il faudrait viser davantage des dossiers précis pour qu'ils agissent directement sur des dossiers précis, pour qu'ils manifestent leur leadership face à cette pression-là ou continuer à communiquer largement sur l'importance d'agir au niveau des changements climatiques? Il y a comme deux niveaux de communication compte tenu de la discussion où on se situerait. Mais c'est sûr que pour pouvoir avoir une communication efficace, c'est pour rejoindre les gens où ils sont selon leurs besoins actuels et leurs préoccupations actuelles. Donc, on peut bel et bien parler des larges, grandes préoccupations, mais si les gens ne sont pas prêts à recevoir nos messages, s'ils ne sont pas ouverts à recevoir ce message, on n'est pas plus avancés. C'est pour ça qu'on essaie de faire en sorte qu'on sait que le... il y a plein de choses qui sont intangibles dans la réduction du GES, atteindre le 1.5. Ce n'est pas très tangible pour Mme et Mme et tout le monde. Donc, on essaie de faire en sorte de focuser sur les demandes et les recommandations concrètes et ensuite expliquer comment chaque mesure va faire en sorte de nous aider à atteindre ces réductions du GES ou d'atteindre les plus grandes ambitions en action climatique. Donc, c'est vraiment cette question de comme... On a tous plein de messages à passer, mais si nos sites ne sont pas prêtes ouverts à les entendre, il faut vraiment comprendre où les gens sont, leur contexte, leur préoccupation et de commencer de la compagnie des parts pour être pertinent. On va dire qu'est-ce qui les préoccupe et si on peut d'abord répondre à leurs préoccupations, on se montre utile pour eux pour capter l'attention et ensuite expliquer les messages en lien avec ce besoin, préoccupation, les rallier derrière et ensuite les rallier derrière des demandes au gouvernement qui vont expliquer et permettre de comprendre pourquoi cette demande au gouvernement va aider selon les besoins et les préoccupations qui sont en ce moment, mais ils vont aussi en même temps contribuer à cette plus grande d'ambition climatique également. Excellent. Merci, Courtney. Je me retournerai vers vous, Mohamed. La question générale, c'est pensez-vous que les élus sentent cette pression-là? Au dernier municipal, on a vu toute une nouvelle génération d'élus municipaux, souvent jeunes, souvent femmes, prendre le contrôle de grandes villes ou de grandes villes-centres au Québec. Laval, c'est clair, Longueuil, c'est clair, Sherbrooke, bon, tout ça, Québec. Pensez-vous que les élus municipaux sentent cette pression-là et qu'est-ce qu'ils font avec? Je dirais la réponse, c'est oui, mais ils le tournent en opportunité et c'est vraiment, c'est ce qui les a amenés au pouvoir, je pense que c'était clair, en tout cas, dans certaines municipalités, il y avait une vague, il y avait une volonté de la population d'avoir des projets qui étaient tous en lien avec la transition écologique et ça se fait à différents niveaux parce que oui, il y a la pression que les élus municipaux peuvent recevoir dans la proximité, mais c'est aussi dans sa structure autour, par exemple, à Laval, d'un plan climat qui est ambitieux. Les élus, ils sont venus avec un mandat clair de la population, il fallait accomplir certaines choses, ils ont déposé un plan climat qui visait des objectifs qui étaient ambitieux. Puis de l'autre côté, la pression que la population, elle applique sur le gouvernement, il faut aussi en sorte que le gouvernement, il souhaite et il se sent faire partie de la solution, donc il va soutenir financièrement depuis à Laval, on l'a vu, il est venu accorder un financement de 65 millions pour accélérer les actions du point climat. Puis tout récemment, ils annonçaient justement une entente avec les municipalités qui faisaient en sorte qu'il allait encore avoir plus de financement pour adresser les enjeux de changement climatique. Donc toute cette pression-là, elle ne rentre pas à part une seule porte, elle rentre dans les différents niveaux, ce qui fait en sorte qu'on est capable d'aligner plus nos flûtes puis d'agir de façon efficace. C'est vraiment très intéressant puis on a tendance à le voir comme étant d'un point de vue de communicateur, de communicatrice qui sont à l'extérieur du gouvernement, on a l'impression d'essayer de trouver le bon piton pour les faire réagir. Vous nous amenez la vision à l'intérieur de l'intérieur où cette pression-là, il faut trouver, en tout cas, eux trouvent, eux, elles, trouvent une façon de transformer ça en opportunité qui pour nous comme communicatrices, comme communicateurs est une information super importante parce que quand on communique avec eux, avec elles, si on est capable aussi d'amener des façons de transformer nos demandes en opportunités pour eux, pour elles, il y a des chances qu'il y a un alignement de planètes plus important. Moi, c'est ce que je veux retenir d'une partie de votre réaction. Merci Mohamed là-dessus. Je glisserai vers une troisième question. On veut bien, les Québécois leur demandent plus, les sondages nous le disent, mais comment on fait pour leur en demander plus? Puis là, je regardais les questions qui ont été posées d'avance par plusieurs d'entre vous qui êtes sur le Zoom avec nous. Il y a des questions qui sont récurrentes un peu. Comme communicateur, comme connecteuriste, on se pose toujours ces mêmes questions-là. Est-ce qu'on essaie de leur demander d'en faire plus parce qu'on les menace d'être bien, 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 bien fâchés s'ils ne le font pas? Donc, c'est le bâton. Ou bien, on les cajole dans le bon sens en leur disant on va être bien, bien, bien contents s'ils le font puis il y a des grosses chances qu'on vote pour eux autres puis qu'on dise au monde de votre épouse. Bon, donc carotte, bâton, comment on fait concrètement, puis là, je cherche auprès de vous moins une réponse disons théorique ou conceptuelle mais plus des trucs pratiques. Vous êtes trois praticiens, vous pratiquez, vous mettez en oeuvre cette communication-là. Comment on fait pour demander à des élus d'en faire plus? Et je lancerai la question d'abord à Courtney. Mais pour les citoyens et les communautés, c'est vraiment une question de participer à la vie démocratique, donc d'aller aux séances de conseil municipal, d'interpeller vos élus, de signer des pétitions, de participer à des consultations publiques et comme organisation environnementale ou comme communicatrice climatique, on doit outiller la population, les sens visibles, les avertir lorsqu'il y a des opportunités de participer et de les encourager à le faire. J'ai un exemple concret de cet été quand il y avait les consultations publiques sur l'avenir énergétique du Québec et il y avait un formulaire en ligne qui n'était pas si évident pour répondre pour tout le monde. Mes collègues chez Kiter, on a organisé un webinaire à lequel on a invité les gens qui ont déjà été actifs avec nous dans cette campagne, qui ont déjà fait des actions pour envoyer un courriel au gouvernement ou autre et on les a invités à une séance, un webinaire où on les a accompagnés pour pouvoir remplir le formulaire ensemble. On les a outillés, on les a donné la confiance, on répondait aux questions pour qu'ils puissent se sentir, qu'ils puissent vraiment pleinement participer activement et de faire leurs demandes au gouvernement. Il y a eu une belle réaction à cet événement. Les gens se sentaient bien de pouvoir prendre cette place aussi. Donc, c'était comme un exemple concret de comment les outillés veulent s'assurer qu'ils soient au courant de comment ils peuvent faire ces demandes. Mais je reviens aussi à cette question de s'assurer que les demandes soient des demandes concrètes, qu'on puisse bien comprendre comment ces demandes vont affecter aussi la vie, les proches, comment les impacts que ça va avoir et comment ça va aussi, comment c'est une opportunité, comment on peut pouvoir arriver vers les changements souhaités. Et je reviens aussi juste sur cette question de pouvoir rallier pour pouvoir, plus dans le concret de cette communication, pour pouvoir encourager les gens de communiquer directement et faire les demandes au gouvernement. C'est, comme je dis, de vraiment comprendre la réalité de nos publics cibles. On a tous plein de messages à passer via nos relations médias, les lettres ouvertes, les communiqués de presse, les réseaux sociaux, les emailings, etc. Mais il faut vraiment s'assurer qu'on est pertinent, qu'on réussit à leurs préoccupations. Des focus groups, des sondages sont utiles pour ça, pour bien comprendre à qui on parle, où ils sont, pour tester les messages, pour s'assurer que les messages qu'on va passer vont être bien reçus ou reçus, que ça va percer le prix. Dans ce contexte donné, en ce moment, c'est un gros défi avec la fatigue informationnelle, avec la fatigue climatique, avec la polarisation, c'est les façons que les gens consomment l'information et dans une évolution constante et ce n'est pas évident de percer le prix. Donc vraiment, de pouvoir aller les outiller, de pouvoir prendre action, il faut percer ce prix. Et j'allais dire, c'est cette partie-là qui est de s'assurer qu'on parle à eux où ils sont pour aller les chercher, mais aussi ensuite, il y a une partie de s'assurer de les rejoindre dans cette pluie médiatique et dans cette pluie numérique et comme communicateur climatique, de s'assurer qu'on est à l'affût des dernières tendances, qu'on comprend la game des algorithmes, qu'on comprend comment les informations se propagent aussi sur les réseaux sociaux. Donc de vraiment se tenir au courant de ça pour s'assurer que nos messages arrivent à notre cible et qu'ils répondent à leurs besoins pour ensuite leur demander les outils de prendre la place et de faire ces demandes au gouvernement. C'est intéressant, Courtney. Moi, je retiens ce que tu dis, c'est-à-dire que pour harnacher cette volonté-là un peu diffuse que la population manifeste envers leurs élus et qu'elles en fassent plus, il faut leur donner des façons concrètes de se manifester, mais de se manifester en faveur de choses concrètes aussi qui les touchent directement. Il y a comme une double condition pour que la communication passe mieux de la population vers les élus. Merci. Puis les autres, si vous voulez réagir à ça dans votre tour, c'est super. Je me retournerai vers toi, Daniel. Si tu te remets les chaussures d'élus, quand on reçoit de la pression de la part de la population ou des organisations de la société civile, qu'est-ce qu'il faut faire, tu penses, quel conseil tu donnerais aux organisations de la société civile de faire ou de ne pas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on essaie de faire pression sur des gens comme des élus? Moi, je pense d'avoir de bonnes relations avec les élus, de respecter le travail des élus, de diaboliser les élus. Pour moi, ce n'est jamais une bonne idée, quelle que soit la personne, quel que soit le parti. Moi, je me fais un devoir de parler avec des élus de tous les partis, que ce soit au fédéral, que ce soit au Québec, que ce soit ailleurs, parce que ce sont des êtres humains. Donc, moi, quand je vois des gens qui diabolisent des élus, je trouve que c'est à la fois maladroit, peu stratégique, et ce n'est pas respectueux en plus. Parce que, écoute, qu'on soit d'accord ou en désaccord avec la personne, moi, je pense que c'est extrêmement... Ce n'est pas facile d'être un élu. OK? Je veux dire, tu sais, moi, le soir où j'étais élu, on s'est fait tirer dessus. Ça a commencé comme ça. Ça fait que, tu sais, de penser qu'on peut dire tout et n'importe quoi aux élus. On sait toutes les menaces qui ont été faites à moi, mais à plein de monde qui sont élus au niveau municipal, provincial, fédéral, international. Moi, je pense que la première chose, c'est d'approcher les gens de façon respectueuse. Ça, c'est la chose à faire. On peut être en désaccord. On peut dire, voici, nous, on n'est pas d'accord avec ce que vous proposez. On peut établir un dialogue. Puis ça, c'est une chose qui ne se fait pas au lancement des élections. C'est-à-dire que, des fois, moi, j'entends des groupes, quels qu'ils soient, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les partis politiques, quand vient le temps d'une élection, ils reçoivent, c'est-à-dire 500 sondages, de 500 organismes d'aide au logement, de groupes écologistes, de gens d'affaires. Un, je n'ai même pas assez de temps durant une campagne électorale pour répondre à tous les sondages. Deux, des fois, la personne qui répond au sondage, c'est le dernier volontaire du parti politique qui est rentré, qui n'a même pas toutes les informations. Ça fait que, d'établir des relations des années avant l'élection avec tous les partis pour qu'après ça, le dialogue se fasse et ça devienne beaucoup plus facile de travailler avec eux. Ça, c'est vraiment le travail, pour moi, de fond qui doit être fait. Je peux-tu te challenger là-dessus deux secondes avant que tu continues? Juste parce que, spontanément, j'aurais répondu la même chose que toi, de respecter l'élu ou les élus, tout ça. Mais, plusieurs d'entre nous, sur ce Zoom-là, on a eu l'expérience de rencontrer des élus arrogants, des élus qui en ont rien à cirer, des écolos ou des gens qui ont un cours écolo, qui prennent des gens de haut, qui sont super paternalistes. C'est une attitude qu'on voit encore dans les partis politiques puis sans nommer des gouvernements. Absolument. Donc, il y a une limite à être gentil-gentil avec des gens comme ça. Comment? Écoute, moi, je me suis fait traiter de tous les noms, je ne te le cacherai pas, au fil des ans, par différentes personnes dans différents partis politiques, mais dans tous les partis politiques, j'ai quand même trouvé des gens raisonnables. Ce n'est pas parce qu'il y a un homme ou une femme ou des personnes qui sont imbuvables dans un parti politique ou dans un gouvernement que tout le monde est comme ça. Et ça, j'ai vu ça dans tous les gouvernements, dans tous les partis politiques. Il y a des gens détestables partout, c'est comme ça dans la vie. Quand tu trouves une personne qui est arrogante, tu vas voir une autre dans le même parti. Ça peut être un recherchiste, ça peut être un autre élu, ça peut être un autre ministre, mais une chose est certaine, c'est qu'à un moment donné, tu finis par trouver des gens raisonnables dans tous les partis. Mais je pense que c'est une erreur stratégique de se mettre à dos les gens dans les partis politiques. Ces gens-là ont besoin d'une expertise, ils peuvent se penser bien bon, tout le monde a de quoi apprendre. Puis Dieu sait que j'en ai connu des délais. J'ai des noms qui me viennent en tête que je n'aimerais pas aujourd'hui, mais honnêtement, une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, je travaille au niveau fédéral avec des gens de tous les partis politiques, c'est que même quand j'étais un élu, je n'étais pas baveux avec les gens d'en face, ce qui fait que les gens se souviennent de moi comme quelqu'un de respectueux des autres, même ceux avec qui on n'était pas d'accord. Ça, je pense que si tu veux durer dans le métier, un métier de communication, un métier d'élu, un métier de parlementaire, tous ces métiers-là, on va composer dans les années, les décennies qui viennent avec des journalistes, avec des gens des médias, des gens de com', des gens de relations publiques, des fermes de relations publiques. quand tu te présentes de façon respectueuse avec les gens, tu peux dire ton désaccord, mais tu le fais de façon respectueuse et professionnelle, tu vas durer dans le métier. Si tu te présentes de façon abrasive ou arrogante, c'est certain qu'à un moment donné, les gens vont dire, regarde, on ne veut pas l'entendre, lui ou elle. Moi, je pense que c'est la base parce que c'est juste ce comportement bon être humain. par rapport à ce que tu disais, le bâton ou la carotte, tu sais comme moi que ça prend les deux. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a fait la promotion de campagnes de soutien financier à l'acquisition de voitures, de camions, d'autobus, d'autobus scolaire électrique, d'infrastructures de recharge, d'énergie renouvelable, mais en même temps, on a exigé que les gouvernements mettent en place des réglementations pour forcer les constructeurs automobiles, pour forcer les juridictions à adopter de plus en plus de ces véhicules-là. C'est-à-dire que c'est bien beau la carotte, mais pas de bâton n'arrive à rien. Je t'ai déjà donné l'exemple, en 2005, le gouvernement fédéral avait mis en place un objectif volontaire de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de la flotte de véhicules au Canada qui était de 5,2 mégatonnes en 2005 et en 2006, mais comme c'était volontaire et qu'il n'y avait aucune pénalité s'il n'y atteignait pas, on a manqué l'objectif de 95 %. Ça prend et le bâton et la carotte, si on ne s'en sort pas. Évidemment, il y en a qui ne sont pas à l'aise avec la carotte et il y a énormément de lobbying qui est fait, dans mon cas, par les constructeurs automobiles, les fabricants de camions contre la réglementation. Et moi, je le dis sur toutes les tribunes, ça fait 75 ans qu'on compose avec des constructeurs automobiles qui s'opposaient dans les années 50-60 à la ceinture de sécurité, dans les années 70-80 au système antipollution, 80-90 au sein gonflable puis aujourd'hui, c'est aux émissions de gaz à effet de serre puis c'est à l'électrification des transports. Ça fait qu'eux autres, ça fait partie de leur positionnement public de dire « c'est pas bon, ça sert à quoi, on n'est pas sûr ». Ça fait que ça prend le bâton à la carotte puis là, c'est là qu'on doit travailler en collaboration avec les élus. Ton micro, Hugo. Hugo, ton micro. Oui. Beaucoup de stop dans ton intervention, Daniel. Je vais essayer d'y revenir dans la conversation puis de faire des liens avec ce que vous avez dit. Je me retournerai vers vous, Mohamed. Au niveau municipal, est-ce que c'est un peu la même chose? Comment on fait des approches gagnantes auprès des élus municipaux? Ce que je pense dans un premier temps, c'est la force de la collectivité. Oui, on peut aller en conseil municipal pour aller parler avec les élus, mais ce qui est plus parlant, c'est quand on trouve des gens qui sont d'accord avec nous puis qui ont une idée commune qu'on est capable de l'expliquer parce que tu nous as dit d'entrée de jeu et de donner des exemples concrets. C'est la même demande de l'autre côté. Si on arrive au municipal puis on est comme à adresser la question des changements climatiques larges, on fait des actions. On en fait toujours, on en fait depuis longtemps, mais s'il y a des éléments que tu veux qu'on prenne en charge, il y a des choses que tu veux qu'on n'hésite pas à nous les dire, n'ayez pas peur de faire comme ah, si je suis trop précis, mais ils ne le feront pas. On a cette opportunité-là au municipal. On a beaucoup de champs d'intervention qui sont plus précis. On parle, par exemple, de verdissement. On peut penser à nos parcs, à nos espaces verts. Mais les citoyens, s'ils sont plus concrets, plus on peut trouver des solutions ensemble. Mais la force de la collectivité, plus clairement pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'on a des regroupements citoyens qui sont formés sur la question des îlots de chaleur, qui ont formé des orientations communautaires. Et c'est ça qui a fait que la Ville a ultimement mis en place des projets parce qu'on a vu que la population le veut. On a vu des projets qui ont roulé sans même l'argent de la Ville. Et là, on a fait comme, on ne peut pas embarquer dans le mouvement. Ça fait partie de nos objectifs aussi. Donc, c'est ça. Merci, Mohamed. Je passerai à une autre question, je dirais, piégé dans mon chapeau de questions. Le sondage léger, puis je ne voulais pas montrer, je l'ai montré aux panélistes, mais je ne voulais pas montrer à vous sur le Zoom, c'est que le sondage léger révèle quelque chose qu'on connaissait déjà. C'est-à-dire qu'il y a une minorité au Québec qui gravite là entre 15 et 25, 26 % de la population qui n'adhère pas au grand consensus comme le reste de la population. On est pas mal dans le déni. La climatique, ce n'est pas une vraie crise, ce n'est pas une urgence. Il n'y a pas urgence de faire quelque chose. Il y a un désintérêt. Il y a un retrait. Il y a un cynisme. C'est comme si c'était un bloc d'entre nous qui se décrochait. C'est un wagon qui se décroche du reste de la société. Et ça, on a vu ça, on voit ça aujourd'hui dans le reste du pays, dans le reste du Canada, aux États-Unis, dans certains pays en Europe où ces blocs-là ont créé des forces politiques de blocage et de polarisation autour de l'enjeu des changements climatiques. Entre autres, autour de l'enjeu des changements climatiques. Ma question, et puis ça s'adresse à peu près à tout le monde, c'est comment devrions-nous faire comme communicateurs pour garder les canaux de communication ouverts auprès de ce groupe-là, de ce wagon-là, ce qu'on ne peut pas le perdre à tout jamais. Il y a peut-être des gens à raccrocher. Alors, comment on communique avec des gens comme ça alors qu'en science politique, on commence à évoluer un peu dans la façon de comprendre comment les électeurs réagissent? On s'est aperçu que plusieurs électeurs prennent des positions politiques identitaires. Ça devient culturel d'être pour les changements climatiques ou contre les changements climatiques, ce qui nous donne un paysage dans le reste du continent nord-américain de culture war. Alors, pour éviter ça au Québec, là, je lancerai la question à Daniel, Daniel, tu as réfléchi à ces questions-là, mais comment on fait pour maintenir les canaux de communication ouverts avec cette frange-là pour ne pas les perdre à tout jamais? Écoute, je me rappelle avant et pendant que j'ai été un élu et même encore aujourd'hui, je me fais un point d'honneur d'aller dans les radios qu'on appelle talk radio ou trash radio ou radio poubelle ou radio X parce que si je veux juste parler aux gens qui lisent le devoir ou qui écoutent Radio-Canada, des fois, j'ai l'impression que ça tourne en rond. Fait que quand tu vas voir des gens avec lesquels nécessairement, tu n'as pas des atomes crochus, là, tu peux t'appeler un dialogue. Puis, puis une chose que peu de gens savent, mais toi, Hugo, tu me connais depuis assez longtemps pour le savoir, en 2009, j'ai sorti un livre qui s'appelait « Mets chez nous, 21e siècle » et je suis apparu pour la première fois en conférence de presse en habit-cravate. Et avant ça, j'étais tout le temps en bermuda puis en sandales, tu t'en rappelles, Hugo? Puis, écoute, je m'en rappelle comme si c'était ailleurs, il y a un paquet de journalistes puis d'élus qui sont arrivés qui sont partis arrêts quand ils m'ont vu. Je dis « Veux-tu bien me dire, Breton, qu'est-ce que tu fais habillé de même? » Puis, je leur ai dit « Écoutez, ça fait partie du message. » Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à apparaître à la télé, dans les journaux, à la radio. Puis là, les gens, tout à coup, trouvaient que j'étais plus intelligent parce que je sens la bique ravante. C'est niaiseux de même, mais on va se le dire. Et là, je commençais à être invité à RDI Économie puis à LCL puis pour parler des enjeux. Et j'ai commencé à aborder avec le groupe MCL 21 les enjeux environnementaux, souvent d'un point de vue économique. Et là, tout à coup, j'interpellais les gens de façon différente. Et là, je me disais, bien, je dis, il y a ma gang d'écolos, Équiterre, AQLPA, Greenpeace puis tout ça, qui vont parler de changement climatique, de pollution atmosphérique, de nappes phréatiques, etc. Puis moi, je parlais d'enjeux économiques de l'environnement. Et là, tout à coup, ça a changé beaucoup la perspective. Et moi, je pense que pour ceux qui sont plus réfractaires à parler des enjeux environnementalement, environnementaux, bien, tu leur parles de l'environnement à travers la lentille de l'économie, de leur dire, écoutez, on parle pas juste d'environnement, on parle de santé parce que ça aussi, l'aspect santé, c'est super important. Moi, quand je dis Santé Canada a sorti une étude qui détermine que le coût économique de la pollution atmosphérique, c'est 120 milliards de dollars, bien là, c'est pas l'écolo de gauche qui parle, c'est Santé Canada. Puis tu dis, bien écoutez, si on dit on va transformer la flotte de véhicules léger et lourd au Québec, ça va nous faire sauver un milliard de dollars par mois parce que c'est ce que ça nous coûte par mois pour importer des hydrocarbures. Là, tu dis, et en passant, c'est aussi bon pour l'environnement. Fait que je pense que ça, c'est des angles d'attaque qui peuvent faire en sorte de changer le narratif et qui tout à coup font en sorte que des gens qui seraient peut-être plus réfractaires à part de l'environnement vont dire, sais-tu quoi, c'est pas si pire, c'est intéressant. Fait que je pense qu'il y a des angles d'attaque qui sont différents, mais je pense que ça doit se faire en concertation. Dans le bataille des gaz de schiste, on avait des gens qui avaient des angles d'attaque, changement climatique, d'autres, pollution atmosphérique puis d'autres aspects économiques et en prenant ça sur différents flans, on était capable d'arriver avec des résultats extrêmement intéressants ce qui fait qu'on a gagné la bataille des gaz de schiste. C'est intéressant, tu s'entends, tu cites Marshall McLuhan, le messager, c'est le message, ton complet cravate, c'est le message. Ça faisait partie du message. Oui, je me reviens vers toi, Courtney, parce que quand tu interviens ou quand Équiterre intervient, peu importe comment tu vas t'habiller puis peu importe l'angle que tu vas utiliser, tu restes la représentante d'un méchant groupe environnemental. Alors, dans une perspective comme ça, est-ce qu'il faut imaginer des porte-paroles, des représentants, des différents de nous-mêmes quand on essaie de convaincre cette frange-là réfractaire de la population? Ou des collaborations? C'est ce que Daniel a vraiment bien dit, c'est cette concertation, cette diversité de voies, cette diversité de perspectives. L'environnement touche à tout, les enjeux environnementaux, la crise climatique. On n'est pas dans différents ministères, on n'est pas dans différents silos, ça touche à tout et donc, c'est cette importance d'avoir une diversité de voies et une concertation pour pouvoir aller chercher. C'est le gros défi. On a 61 % de la population qui veulent plus d'actions climatiques. On a 29 % qui ne veulent pas plus, qui ont dit non merci. Donc, qu'est-ce qui motive cette 29 % de la population? Il faut aussi comprendre leurs besoins et leurs préoccupations. Il faut aussi aller les rejoindre où ils sont. Et ce n'est pas évident parce que les bases de communication, de marketing, c'est d'avoir un public cible qui est ouvert à son message et ensuite essayer de les convertir. Mais dans ce cas-ci, ces 29 % dans le sondage, en tout cas, ne sont pas nécessairement ouverts au message. je n'ai pas toutes les réponses, mais comme la présentation de George Marshall au rendez-vous climatique nous a parlé aussi de cette question de valeurs. C'est la volonté de protéger ce qui nous est cher, individuel et collectivement. Il faut continuer de se rayer autour de ça. Et aussi, ces sondages sont importants. C'est aussi des outils importants comme je l'ai dit tantôt. Si on voit de plus en plus les résultats dans les sondages peuvent aussi devenir des valeurs. George Marshall dit aussi dans cette optique de voici qui vous êtes, voici ce qui est important pour vous, mais il y a 85 % de la population qui trouve aussi que ça est vraiment important de travailler ensemble. c'est ça de se rallier aussi autour de ce qui est important pour les différents groupes. Et aussi, de savoir que les changements en normes sociales, ça prend du temps. Le fait qu'on est à 61 % qui veulent l'action climatique, je me demande ça aurait été quoi si on a posé la question il y a 5-10 ans. Je ne sais pas si on a une réponse, mais les choses évoluent. D'accélérer l'action climatique, c'est beaucoup plus naturellement dans le discours maintenant qu'il était il y a 5-10 ans. Donc, ça devient plus normalisé. Mais aussi, je veux juste pour revenir sur la désinformation, la polarisation, je pense aussi qu'on est de plus en plus consciente. Il y a plus en plus d'efforts de sensibilisation là-dessus. c'est un projet sur lequel Équiteur travaille, de bien faire comprendre les sources de la désinformation et comment ça contribue à la polarisation. Donc, on est au début de ce travail qui va sortir pour essayer de mieux faire comprendre pour que les gens puissent aussi mieux cerner lorsqu'ils voient de la désinformation ou de la désinformation sur les réseaux sociaux pour aussi se questionner et de ne pas laisser les choses débouler trop rapidement. je pense que c'est aussi un aspect important à bien sensibiliser là-dessus. C'est intéressant. Effectivement, je vous invite beaucoup, énormément en fait, avec empressement devrais-je lire, à voir sur le site de Comme Climat le discours ou la présentation de George Marshall, un des experts mondiaux en communication climatique. Lui, il va dire justement par rapport à ce groupe-là qui est plus réfractaire ou carrément hostile, il faut lui trouver, il faut lâcher un peu le morceau, il faut arrêter des écoeurés sur le climat, ils ne veulent rien entendre, il faut aller chercher un métalangage ou un métamessage avec lequel tout le monde se rallie. Et c'est à partir de ces valeurs communes-là qu'on peut faire descendre des actions sur les changements climatiques. C'est un peu conceptuel ce que je dis là, mais il est vraiment très intéressant si vous allez l'écouter. Je me retournerai vers vous, Mohamed, est-ce que cette frange-là plus réfractaire, vous la voyez au niveau municipal, est-ce qu'elle s'exprime? Est-ce qu'on doit s'en préoccuper ou c'est vraiment quelque chose qu'on voit davantage au niveau national? J'aimerais ça dire que ça serait seulement au niveau national, mais non, on le rend aussi dans les dossiers beaucoup plus concrets. Tout simplement, on parle d'arbres, on parle d'avoir des arbres sur son terrain, de créer une canopée, puis on a des citoyens qui sont complètement fermés, qui nous disent même que l'idée que la ville plante en emprise, qui est une propriété de la ville, eux, ils vont s'arranger de tuer l'arbre parce qu'ils ne veulent pas le voir, ils ne veulent pas l'un. On fait face à ça aussi. Là, ça me ramène plus dans mes années où je faisais de la sensibilisation à la population. C'est l'importance et Daniel le nommait, de parler avec tout le monde. Tu sais, en tant que gouvernement, on peut rapidement se positionner puis décider qu'on va parler avec le groupe de population qui nous plaît le plus, celui qui dit le message qui va nous parler, mais c'est quelque chose que si on fait, on prend le risque de générer une frange de la population qui s'en va vers gros cycles. Et certaines distinctions sociales qu'on peut voir un peu partout dans le monde sont peut-être liées à ça. Les gens ne se sont pas entendus. C'est aussi simple que de dire les mesures qu'on veut mettre en place quand on parle dans notre cas à nous de lutte aux îlots de chaleur. Ce n'est pas impossible. On peut passer un règlement demain matin, on impose à tout le monde. Vous avez un arbre sur votre terrain en façade en arrière. Absolument, on peut le faire puis on serait prêt à le faire. Mais ce qu'on n'a pas fait d'abord, c'est de commencer par offrir aux citoyens des alternatives. La carotte puis le bâton, proposons-nous la carotte. C'est ce qu'on est en train de faire. Assurons-nous que les citoyens peuvent embarquer. On a fait la même chose avec le mazout récemment. Depuis quelques années, on avait une subvention pour le mazout. Ça n'embarquait pas assez, ça n'allait pas assez vite à notre goût. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une nouvelle taxation et on a doublé la subvention qu'on offrait à la Ville de Laval pour les citoyens. Donc, c'est un peu comme ça qu'on voit. Il faut garder la communication et il va falloir agir éventuellement. En réponse rapide. Merci Mohamed. En réponse rapide, Daniel, en complément. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est tout le dilemme entre ce qu'on appelle une politique inclusive lorsqu'il est question de politique et le wedge politics. Puis ces tensions, on est beaucoup dans le wedge politics. Si tu serres d'un dossier, on le voit au fédéral, les conservateurs parlent inflation, 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 juste inflation, parce que comme tout le monde le sait, c'est la faute à Justin Trudeau et il y a de l'inflation partout sur la planète. Puis d'un autre côté, les libéraux font la même chose. Donc, d'un côté, tu as des gens qui disent les conservateurs ne nous écoutent pas puis de l'autre côté, tu as des conservateurs qui disent les libéraux ne nous écoutent pas. Donc, moi, honnêtement, je déplore ça puis je trouve qu'on est dans une polarisation grandissante de la politique aux États-Unis. On l'a vu. La culture war, écoute, je ne sais pas si vous avez entendu parler du phénomène qui s'appelle « rolling coal ». Le « rolling coal », c'est les gens qui modifient leur véhicule pour qu'ils polluent plus et puis qu'ils puissent emboucaner des gens, par exemple, des cyclistes ou des gens qui se promènent dans la voiture électrique aux États-Unis. Ça, c'est un statement qui est extrêmement puissant de la part de gens qui disent « on ne veut rien savoir de votre politique environnementale. Non seulement ça, on va vous polluer. » Puis il y a même des concours où les gens se mettent la farce dans le tuyau d'échappement pour savoir celui qui va durer le plus longtemps. Fait que là, tu es rendu sur une autre planète complètement. Pour moi, c'est difficile de dialoguer avec des gens qui sont rendus là. Mais je pense qu'il va tout le temps rester un 5 % de la population avec lesquelles il n'y aura jamais possibilité d'avoir un dialogue. Je pense qu'il y a un 10-15 % de gens qui ne sont plus réfractaires, qui ne se sentent pas écoutés. Puis ce que Mohamed a dit, je trouve ça extrêmement important. Il faut écouter les gens, écouter leurs préoccupations, écouter leurs craintes. Ces temps-ci, quand on parle de loyer, de commandes d'épicerie, d'hypothèques, si on fait comme si de rien n'était puis qu'on continue d'avoir le même discours par rapport à l'environnement, on va se mettre du monde à dos. Bien, merci. Je mettrai fait à notre discussion à nous pour la relancer auprès des participants, des participantes. Ce que je ferais, c'est de... On a reçu d'avance des questions puis voici le jeu que je vous propose, c'est-à-dire que je vais en lire trois de ces questions-là. Sachez que chacun d'entre vous va en adopter une puis vous allez, selon... dans la meilleure façon possible, vous allez tenter d'y répondre. puis après ça, on a reçu beaucoup de questions dans le chat et là, c'est mes collègues qui gèrent l'activité, le webinaire qui vont demander à ces gens-là, à une sélection de ces gens-là de les poser directement, si ça vous va. La première question, c'est lié au temps. Quelqu'un parlait du temps. Je pense que c'est toi, Courtney, qui parlait du temps long. Les choses prennent du temps avant de changer. Comment on concilie la réalité court terme des élus qui doivent renouveler leur mandat avec une vision à plus long terme? C'est une question qui est posée par José-Fédéric Biron. Comment on aborde la question, les questions thématiques entre des élus qui sont urbains, des élus de banlieue, des élus ruraux? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il faut calibrer notre message? C'est une question d'un auteur ou d'une autrice anonyme? C'est qu'est-ce qu'on fait avec les lobbies? On est des communicateurs, on est des communicatrices, on essaie de pousser des choses dans la place publique, mais on a des adversaires en communication. Comment on fait pour, comment on deal avec l'opposition, avec les lobbies? Alors, est-ce qu'il y en a, là, je me retourne vers toi, Courtney, est-ce que dans ces trois questions-là, il y en a une qui est plus naturelle pour toi? En fait, je n'allais pas dire que c'est plus naturel, mais juste en cette question de, tu sais, il y a les lobbies qui sont de l'autre côté. Daniel vient juste de nommer plusieurs exemples où, tu sais, il y avait des fortes lobbies qu'on a réussi à lire de la situation pour quand même implanter des choses. Je pense que c'est important de les nommer. Je pense que c'est important de montrer ces exemples et de dire que, oui, les lobbies sont super puissants, mais on a réussi à faire et on va réussir encore à surmonter ces défis. Je pense que c'est, et lorsque ça se fait, je pense que c'est vraiment important. Tu sais, j'ai clair, on essaie d'être collaboratif et on reconnaît, on félicite, on salue les efforts de reconnaître et de montrer que c'est possible. L'exemple récent, on a eu un nouveau, un nouveau loi sur la réparation juste cet automne qui fait en sorte que le gouvernement a légiféré que les entreprises doivent produire des produits qui sont plus réparables et durables. Et il y avait quand même un fort lobby derrière ça. Il y avait beaucoup d'industries qui n'étaient pas intéressées. Je ne connais pas les détails, mais le gouvernement a quand même pris cette décision courageuse d'aller l'avoir avec cette loi, même si l'industrie n'était pas contente. Et je pense que c'est important aussi qu'on continue d'applaudir lorsque ça se fait, de montrer ses exemples, c'est pour aider aussi à rebâtir cette confiance dans les élus et dans le pouvoir d'agir. Donc, voilà. Mohamed, dans les deux questions survivantes, est-ce qu'on doit aborder la communication de façon différente selon le type d'élu, banlieue, grande ville, ruraux, ou bien comment on concilie le court terme et le long terme, chez les élus? Je vais prendre celle sur le temps parce qu'urbain, ruraux, moi, je n'ai pas nécessairement cette dynamique-là où c'est même juste une municipalité, quoi que l'arval, c'est très grand. Mais quand on pense au temps, puis c'est une question que nous-mêmes à l'interne, on se pose parce qu'il y a des cycles électoraux, c'est quatre ans, les projets qu'on veut, le temps de penser au projet, de le développer un an, un an et demi, le temps d'obtenir le financement, c'est une autre année puis là, il faut l'appliquer puis il faut attendre d'avoir les résultats, mais on a dépassé un cycle électoral. Ce qu'il faut, c'est pas juste pour les élus, c'est aussi pour la population parce que la population veut voir des actions qui se prennent rapidement puis les délais que les gouvernements peuvent avoir, c'est des délais qui ne répondent pas aux besoins d'intervenir rapidement. Et ce qu'il faut faire, puis c'est ce qu'on essaye de faire de différentes façons, d'augmenter la performance, de réduire les cadres qu'on s'est mis pour venir, on a beaucoup, et je vais le dire comme ça, de paperasse, puis c'est un élément qui fait en sorte que ça nous ralentit beaucoup. Là, on en a des idées, on en a des casiers pleins, mais on n'est pas capable de les mettre en œuvre parce qu'on n'a pas le temps. Puis ça, c'est souvent l'élément. Puis pour moi, c'est pas nécessairement de dire que les idées sont pas bonnes parce que c'est pas dans le time frame d'un élu, pardonnez-moi l'anglicisme, qui est quatre ans, mais c'est vraiment plutôt de dire il faut être capable peut-être de le découper en morceaux, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à faire d'ici deux ans, d'ici trois ans, qu'est-ce qu'il y a pour d'ici dix ans, puis qu'on voit, et je pense que c'est un peu ça qui se fait de plus en plus dans l'ensemble des projets, c'est de dire il faut donner tout de suite certains résultats parce que sinon, la population sera pas heureuse puis de facto, si la population l'est pas, les élus le seront pas non plus. Micro, Hugo. Il y a beaucoup de bruit autour de moi, tu sais, donc j'essaie de vous protéger du bruit en arrivant, là je ferme le micro puis, bon ok, désolé, vraiment. Daniel, il te reste une question mais empêche-toi pas de répondre aux deux autres non plus, je te connais, mais la question de est-ce qu'on s'adresse aux élus de banlieue, dans les grandes villes, en région, de la même façon, c'est la question de central, puis pour ça, je trouve à l'os pour les deux autres. En fait, je vais commencer par me lâcher lousse en parlant ni des élus ni des groupes comme les nôtres, on va parler des fonctionnaires, c'est-à-dire qu'il y a une tranche, tu sais, on dit que les élus passent, les fonctionnaires restent, donc moi, quand je travaille avec le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec, le gouvernement ontarien, je parle non seulement aux élus, mais je parle aux fonctionnaires, parce que si tu parles aux élus, sans parler aux fonctionnaires, il peut y avoir une dichotomie, tu t'arranges pour établir un dialogue avec les gens dans la fonction publique, que ce soit chez Ressources naturelles Canada, Transports Canada, Environnement Québec, ça, c'est important, puis ça, c'est un bout qu'on oublie souvent, et moi, je peux vous dire que moi, lorsque j'étais ministre, je me suis rendu que les fonctionnaires avec qui je travaillais n'avaient pas du tout la même opinion que moi sur certains dossiers, ça fait que je me suis retrouvé en porte-à-faux, puis je n'ai pas été le seul, il y a plein d'élus qui se sont retrouvés, des fonctionnaires qui n'allaient pas du tout dans le même sens qu'eux, ça fait que ça, je pense qu'en communication, si vous voulez faire avancer des dossiers, il ne faut pas juste parler aux élus, il ne faut pas juste parler aux ministres, il faut aussi parler aux fonctionnaires et développer des relations avec eux. Pour ce qui est de la relation, tu sais, qu'est-ce qu'on fait des lobbies? Bien, nous sommes un lobby, vous êtes là, tu sais, Équiterre est un lobby, fait qu'on deal entre le lobby, puis c'est de savoir lequel va être capable d'avoir le plus d'influence, puis des fois, bien, c'est en travail en collaboration. Moi, sur des dossiers, je travaille avec Pembina, Équiterre, Clean Energy Canada, tu sais, Environmental Defense, on travaille sur des dossiers ensemble, en collaboration, pour faire avancer des sujets, des dossiers importants. C'est la force du nombre parce qu'on a face à nous, des entreprises qui sont souvent multimilliardaires qui ont exponentiellement plus de moyens que nous, mais malgré ça, on a réussi à gagner plusieurs batailles. Pour parler de la ville versus la banlieue versus la région, moi qui ai grandi en ville, qui ai passé ma vie en ville, qui ai été un élu en ville, mais qui maintenant reste dans une région rurale, à Saint-Ignace-de-Loyola pour ne pas le nommer, je peux dire que, pour moi, le défi des élus et des fonctionnaires en région, c'est que tu considères que la vaste majorité des municipalités au Québec, c'est moins de 5 000 habitants et souvent, ces municipalités-là n'ont pas les moyens de leurs ambitions, c'est-à-dire que tu peux avoir des élus qui veulent faire avancer des choses, des gens qui travaillent pour la municipalité qui veulent faire avancer des choses, mais ils sont totalement débordés. Ils n'ont pas toutes les connaissances pour être capables d'attaquer de front les dossiers que ce soit par rapport à la protection du territoire, les zones humides, l'entretien des routes, le déneigement, l'évidence, etc. Moi, je pense que d'avoir des espèces de packages petites municipalités pour leur dire voici vous comme petites municipalités ce que vous pourriez faire, moi, je pense que c'est les aider beaucoup et ils courent après ça. Honnêtement, ils ont besoin de ça. Merci. Merci à tous les trois. Moi, je passerai la parole à ceux qui gèrent le webinaire parce qu'ils ont vu les questions qui se sont amoncelées dans le chat. Et je pense, Manon, que vous avez fait une sélection. Alors, je te passe la parole. Oui, effectivement. Puis, je vais proposer une petite modification. Je propose, en fait, de poser des questions pour de la part des personnes qui les ont posées parce que sinon, il va certainement manquer du temps. Donc, c'est correct, mais je vais vous identifier quand même. Puis, je vais proposer également peut-être un ou une panéliste pour chacune des questions que je vais poser un peu en mode popcorn. Je vais poser trois questions tout de suite, mais vous pouvez rebondir les uns sur les autres. Donc, on a une question de la part de Camille de Folli qui dit « C'est beau cette image, il nous faut du leadership politique en entreprise et citoyen, mais comment transformer les personnes donc en leaders? » Donc, c'est une question importante. On parle de leadership climatique, mais ça ressemble à quoi pour transformer les personnes en leaders? J'ai pensé peut-être que Courtney serait bien placée pour répondre à cette question-là. On a une question également de la part de Catherine Vallée qui nous demande « Au Québec, il y a une incohérence entre la conscience, la crise environnementale et les gouvernements que nous élisons. Comment expliquez-vous cela? » Puis, je pense qu'il y avait une statistique dans ce sondage aussi qui démontrait qu'il y avait une petite dissonance cognitive à cet égard. Donc, je ne sais pas si peut-être, Daniel, vous pourriez répondre à cette question-là. Et puis, une question de la part de Laure Mabilo, très courte, mais très pertinente. Qu'en est-il de l'imputabilité des décisions prises, décisions parfois tellement importantes? Peut-être, Mohamed, vous pourriez nous éclairer sur ce qui se passe au plan municipal quand on parle d'imputabilité des décisions qui seraient prises. Donc, je m'arrête là pour le moment puis je vais poser d'autres questions par la suite. Voilà. Merci pour la question, Manon et Camille. C'est quand même une grande question de comment transformer les personnes en leaders, d'avoir cette image de leadership. Là, on parle beaucoup des élus. Daniel l'avait bien mentionné aussi que c'est aussi un grand travail des fonctionnaires également, mais en fait, il y a plein de différentes leaders dans la population, dans la communauté. Ce n'est pas juste les élus, les décideurs, les gens qui vont prendre les décisions, les élus, les fonctionnaires pour pouvoir légiférer. Le leadership peut survenir de différentes places, des entreprises, des leaders de communautés dans les écoles. Il y a plein de différentes places où on peut avoir ce leadership et aussi de le reconnaître, de l'applaudir, d'être exemplaire aussi dans ce leadership pour pouvoir avoir plus d'action climatique. Mais je pense aussi qu'on en parle beaucoup de l'importance du dialogue et de l'écoute. Je pense que pour les gens qui sont dans cette position d'être élus ou d'être fonctionnaires, et comme Daniel et Mohamed ont bien dit, ils veulent bien avoir ce dialogue, ils sont ouverts, ils veulent entendre ce que veut la population, ils veulent pouvoir comprendre que s'ils vont mettre quelque chose en place, que la population est là pour les soutenir. Donc, de voir leur donner ses munitions, pour pouvoir prendre cette action climatique, pour pouvoir avoir ce leadership climatique. Donc, ça continue dans cette même benne de vraiment faire valoir les demandes concrètes, qu'est-ce qui peut se mettre en place et de continuer de bâtir aussi cette confiance entre la population et les élus qu'on voit dans le sondage que ce n'est pas super fort. Mais aussi que le gouvernement puisse bien bâtir cette vision à long terme, comme Mohamed a dit, il y a la partie court terme du cycle électoral, mais de bien dire mais dans 10 ans on serait là et en espérant que ce gouvernement va demeurer jusqu'à 10 ans, mais qu'il y a un plan de match, il y a une vision, il y a, on va y arriver dans 5 ans, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans et que pour savoir qu'il y a un plan de match pour avoir cette confiance, pour avoir cette, que la société se sent en sécurité également. et donc c'est ça quand la population se sent écoutée aussi par les élus, on rebâtit la confiance et on espère être plus collaboratifs ensemble vers ces changements nécessaires et d'encourager nos élus et d'être les leaders nécessaires pour y arriver. Merci Courtney. Donc effectivement, je pense qu'il y a le mot collaboration qui ressort, le leadership, ça prend tout le monde qui soit impliqué. Daniel, la question sur l'incohérence entre la conscience, on doit être conscient de la crise environnementale puis les gouvernements qu'on élit. Donc, comment vous expliquez cela? Parce que je trouve que les campagnes électorales sont beaucoup axées sur des campagnes qui interpellent les gens pas tellement comme citoyens mais plutôt comme consommateurs et ça, ça fait longtemps que je dis ça. Votez pour nous. Moi, des fois, je dis, votez pour nous puis on va baisser votre rapport, vos impôts de 1000 $ puis vous allez avoir un crédit de ci puis tout ça puis je me dis, c'est quoi la différence entre ça puis venez magasiner chez nous puis vous allez avoir un rabais de 500 $ sur votre frigo. Tu sais, fait que moi, j'ai l'impression que comme il y a beaucoup de partis politiques qui interpellent les gens comme des consommateurs et donc fait en sorte que les gens se perçoivent inconsciemment comme des consommateurs mais ils disent, bien, tu sais, si je vote pour toi, qu'est-ce que ça va me donner? Tu sais, puis moi, quand je m'étais présenté aux élections 2012, j'avais dit, écoute, ça va rien te donner. Je leur disais, ça va potentiellement rien te donner puis non seulement ça mais si tu votes pour moi puis tu penses que tu n'as rien à faire pendant quatre ans, tu te trompes parce que tu as une job comme citoyen à faire qui va au-delà de juste voter une fois par quatre ans, c'est-à-dire que je vais te demander de participer à des assemblées, à des réunions pour faire avancer les politiques au Québec que ce soit en matière d'environnement, de langue, d'éducation, etc. Mais je trouve que l'approche consumériste de la politique est à mon avis extrêmement problématique quand je regarde les campagnes électorales pour la plupart. Ça, c'est un vrai enjeu. Puis moi, je me rappelle, en 2011, j'étais au Club des Ex à RDI, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, pendant la campagne électorale. Puis ça a donné que moi, je voulais parler d'environnement, évidemment. Puis là, il y avait tout le temps un autre sujet. Puis le matin, on arrivait, voici les sujets du jour. Arrive le jour de la Terre. C'est le 20 de avril, le jour de la Terre. Fait que j'ai dit à Simon Durivage, à l'époque, je disais, on va parler d'environnement aujourd'hui, je ne peux pas croire que c'est le jour de la Terre. Oui, 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 Dan. Tu sais, en voulant dire, je sais, tu nous as assez écoeurés avec ça, on va finir par en parler. Mais je rappelle qu'on était encore un peu dans la fin de crise économique. Arrive le matin, puis ils disent, finalement, on ne parlerait pas d'environnement aujourd'hui, même chez les jours de la Terre. Il y a un sondage qui vient d'être publié. Je vais vous demander de commenter le sondage. Puis là, ça devait être à peu près le 12e sondage en 22 jours qu'on devait commenter. La chance que j'avais, c'est comme on était live, j'ai commenté le sondage 8 secondes puis j'ai parlé de l'environnement le temps du temps. Le reste du temps que j'ai pu parler. Mais pour moi, cette dynamique folle de présenter la politique comme si on interpellait les gens comme des consommateurs et disait, si tu votes pour moi, je te donne un rabais de 200 piastres. Ça, pour moi, c'est un réel problème de la politique, des campagnes électorales, des firmes de communication qui demandent, dans le fond, c'est une façon de déresponsabiliser les gens. Puis ça, moi, je pense que si on veut parler de politique et de cohérence, il faudrait faire en sorte qu'il y ait une pré-campagne électorale pour dire, vous êtes des citoyens, vous avez, oui, des droits, oui, des demandes, mais aussi des responsabilités. Puis comme citoyen, voici ce que vous voudriez, vous devriez demander à vos élus, pas juste de dire j'ai une réduction de 200 piastres sur mon frigo. Tu sais, moi, ça me fait penser à Maurice Duplessis qui donnait des jambons puis des frigos aux gens pour qu'ils votent pour lui ou des bouts d'asphalte. Merci, Daniel. Excusez-moi, ça, c'est un sujet qui m'enflamme parce que ça fait longtemps, je pense. On peut voir ça. Non, mais c'est parfait puis moi, j'en retiens vraiment la responsabilisation des citoyens, citoyennes aussi. Mais encore, l'aspect collaboration qui ressort encore une fois. Donc, merci. Mohamed, pour la question qui a été posée par Laure, Mabilo, qu'en est-il de l'imputabilité des décisions prises? Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? En fait, je rebondirais juste sur Daniel. Si jamais il y a des élus qui cherchent des bouts d'asphalte à distribuer aux citoyens, on va en arracher 3000 mètres carrés. Vous pouvez venir vous servir. C'est très drôle. Mais sur l'imputé, ça fait suite à ce que Daniel dit. On parle un peu de politique, spectacle, mais c'est aussi dans les attentes parfois qu'on a envers les citoyens, envers les élus, de dire on veut des réponses tout de suite. On ne prend pas le temps de réaliser que mettre en place les changements, ça prend du temps. Puis, que ce temps-là, il ne peut pas se faire une fois aux quatre ans. C'est vraiment bien parce qu'une fois aux quatre ans, vous avez l'occasion de reconfirmer que vous voulez garder vos employés, les élus. C'est l'imputabilité. C'est exactement ça. Mais en cours de route, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à faire. Il faut être là en cours de route pour rappeler, pour accompagner, pour guider aussi puis de s'assurer qu'on va dans la bonne direction. L'imputabilité, pour moi, ce n'est pas juste une des élus, c'est la nôtre. Parce que si d'élection en élection, ils ne répondent pas aux attentes que vous aviez, puis d'élection en élection, la seule chose que vous faites, c'est aller voter ou peut-être même pas parfois, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une imputabilité. Parfait. Merci beaucoup. On a reçu vraiment plusieurs questions de merci à tout le monde d'ailleurs. Ça a été vraiment très actif dans le chat aujourd'hui et on apprécie énormément. Je regarde aux différentes questions. Il y en a qui se recroisent ou qui vous avez déjà répondu par le bord. Je reviens en fait à des questions qu'on aurait reçues quand les gens se sont inscrits à l'activité et je pense que c'est des questions qu'on n'a pas posées auparavant donc ça pourrait être intéressant. Il y a Élise Arcand qui a posé la question comment mieux intégrer des femmes issues de groupes minoritaires ayant des perspectives différenciées dans l'action climatique. Hugo l'avait mentionné au début d'un sondage, on a vu aussi que les hommes d'un certain âge vont répondre différemment que les femmes donc je suis curieuse de savoir puis là je lance la question à vous tous et toutes. Donc comment mieux intégrer les femmes issues de groupes minoritaires ayant des perspectives différenciées dans l'action climatique? Si vous voulez que j'intervienne, ma femme est vietnamienne, elle a été élue à Saint-Hyacinthe dans un parti politique fédéral et tout le monde pensait que jamais elle serait élue parce que c'était une minorité dans le comté rural par excellence du Québec et moi je pense que ce qui fait qu'elle a été élue c'est qu'elle était vraiment connectée avec sa collectivité c'est-à-dire qu'elle n'a pas été comme on dit parachutée c'est une fille du coin elle est arrivée du Vietnam elle a passé toute sa vie dans ce coin-là elle a été impliquée puis ça a fait que les gens la connaissaient puis elle a été élue quand des partis politiques disent on va présenter une femme dans un comté perdant moi je trouve ça insultant pour la personne qu'on présente c'est de s'assurer de trouver des gens qui sont impliqués dans la collectivité merci Mohamed ou Courtney si vous voulez rebondir sur les propos de Daniel c'est parce que je le nomme depuis le début du midi discussion pour moi c'est il faut rejoindre tout le monde ça c'est une évidence mais c'est aussi ceux qui nous rejoignent quand ils viennent nous voir puis là je parle de nous en tant que en tant que position de gouvernement de dire c'est important que les communicateurs qui veulent présenter des enjeux aient pensé à ces éléments-là et pensé à l'inclusion puis plus le présenter avec en ayant en tête ces éléments-là parce qu'on se retrouve souvent face à des et malheureusement trop souvent face à des propositions qu'on est obligé de tasser du revers de la main parce qu'on regarde un peu puis on dit oui mais là ça veut dire tel groupe on veut devoir les mettre de côté pour telle raison donc c'est c'est ça c'est un travail commun qu'on doit faire de faire attention poser la question qui est-ce qui est affecté par les politiques qu'on veut mettre en place parfait merci Courtney commentaire non on passe à la prochaine question je vais juste rebondir peut-être rapidement de tes côtés plus comme marketing à chaque fois qu'on va décider d'avoir un nouveau public cible c'est vraiment important d'abord de se poser la question quel est notre objectif avec ce public cible et qu'est-ce qu'on veut réussir à faire avec eux mais surtout aussi de bien faire faire les recherches de comprendre quels sont les besoins encore je reviens sur les besoins les préoccupations mais ensuite comment on veut les répondre et ensuite où les rejoindre donc est-ce qu'il y a des groupes communautaires est-ce qu'il y a des infos lettres qui sont plus lus par donc vraiment juste dans cette perspective de commencer avec un nouveau public cible qu'on ne rejoint pas en ce moment il y a du travail de fond de faire et de s'assurer pour les rejoindre de vraiment répondre à leurs besoins et aller les chercher et communiquer avec eux où ils sont Super, merci Courtney puis je poserai peut-être une dernière question qu'on a reçue dans le chat puis je pense que c'est une belle dernière question aussi avant de te passer le micro Hugo pour une petite phrase ou deux d'analyse sur notre activité on a la question de Francis Sheridan Paris qui demande comment faire pour que le public comprenne que tous les problèmes quotidiens donc on a parlé d'inflation crise du logement trafic auto-routier etc. sont tous reliés et liés à la crise climatique et deuxième partie à cette question-là comment faire rêver les gens à un monde meilleur avec du transport efficace gratuit écologique avec des logements abordables et sans les lobbies ou les pressions des grosses compagnies pourquoi on oppose encore la qualité de vie et l'écologie donc je vous permets aux trois de répondre rapidement à cette question-là puis ensuite Hugo je te repasse le micro Daniel non demandez à quelqu'un d'autre en premier ça ne vous dérange pas j'ai du temps l'impression de répondre en premier je vais laisser la place à l'autre Mohamed je n'ai pas nécessairement de réponse à cette question-là qui est peut-être plus large que ce que j'ai l'impression que je touche Courtney je pense que c'est quand même une question communicationnelle comment faire rêver les gens à un monde meilleur selon toi c'est quand même une grande question aussi mais c'est sûr que comme le souhait c'est que ces prochaines élections que le gouvernement arrive pour dire voici la vision on y adhère tous et on vote et on s'en va vers ça mais on voit que c'est pas il y a des conflits il n'y a pas toujours exactement c'est la question que ça doit émaner comme c'est ça d'une diversité de voix pour essayer de mettre cette vision ensemble et de différentes perspectives aussi je pense que comme par exemple le G15 plus fait un bon travail aussi à amener plusieurs groupes ensemble pour pouvoir bâtir comme du foyer de route et de parler de vers où on pourrait aller si nos indicateurs étaient des indicateurs de bien-être et pas des indicateurs sur le PIB donc il y a des je pense que c'est important quand même que les groupes se mettent ensemble qu'il y ait cette force de force de différentes perspectives et différentes expertises pour aider à construire cette vision et ensuite la question de faire arriver je pense que il faut quand même que cette vision il faut quand même que les gens aussi se sentent actifs et dans cette vision et qu'on est ensemble là-dedans que tu es aussi basé sur ces valeurs pour pouvoir encourager les gens de continuer à y travailler ensemble merci Courtney Daniel est-ce que tu voulais rajouter quelque chose interpeller l'intelligence des gens il ne faut pas prendre des gens pour des imbéciles moi s'il y a une chose qui m'insulte c'est quand on prend les gens de haut ou on essaye de tromper les gens et ça que ce soit à gauche ou à droite c'est-à-dire que moi des fois on nous dépeint des portraits idylliques d'un avenir que ce soit d'un avenir économique avec des gens plus à droite d'un avenir écologique avec des gens plus à gauche la réalité là c'est qu'il y a des choses qui vont être positives il y a des choses qui vont être extraordinaires puis il y a des choses qui vont être plus difficiles si vous parlez aux gens parlez aux gens de façon intelligente en respectant leur intelligence en disant écoutez on s'en va vers ça il va y avoir des moments où ça va être plus difficile ça ça va être avantageux à partir de ce moment-là je pense que les gens vont se sentir respectés et je pense que ça va faire toute une différence merci oui j'ajouterais puis je ferais un parallèle avec une question qu'on avait reçue aussi faire rêver on ne peut pas faire rêver nécessairement facilement à court terme et ça ramène à l'idée d'aller sur le long terme il faut présenter une vision une direction puis la question d'Alexandra dans le chat était de dire justement comment est-ce qu'on fait pour pas aller dans la bonne direction tout en regardant des actions concrètes c'est de se donner un plan de se fixer un objectif à long terme puis de dire ok mais avant ça on a des étapes intermédiaires donc là je vais donner un exemple qu'on a tous entendu dans les médias le tramway par exemple mais est-ce qu'on peut se donner la vision d'un réseau tout intégré tout complet qui va sur Rive-Nord Rive-Sud puis après de se dire ok on commence par l'étape 1 qui va être de tel boulevard à tel boulevard c'est cette approche-là qu'il faut avoir avec la population pour être capable de leur démontrer que c'est viable puis ils embarquent dans quelque chose de concret là plus que juste du rêve parfait merci et Mohamed il nous reste une minute donc Hugo si tu veux dire un petit mot mais je vous invite avant de passer le micro à Hugo à tous les participants de remplir le sondage qu'on va vous envoyer c'est super important pour nous Hugo je te passe la parole j'aurais pas le temps de faire une synthèse de tout ça mais je voudrais juste rebondir sur une des dernières sur la dernière question on est dû au Québec je pense pour un nouveau narratif sur des questions de changement climatique on a essayé un narratif depuis 20 ans il nous a fait faire du chemin mais il va falloir qu'on fasse un saut qualitatif super important il va falloir qu'on réfléchisse au nouveau narratif c'était d'ailleurs un des sujets c'était le sujet de la rencontre annuelle comme climat du mois dernier puis si vous allez voir le sondage qu'on a commandé à léger le mois dernier aussi c'était une des choses qu'on voulait tester les Québécois sont-ils prêts sont-ils sont-elles prêtes à des nouveaux narratifs puis il semble qu'il y a une ouverture en tout cas à de nouveaux narratifs qui nous permettait d'aller beaucoup plus loin comme société on pense à toute une remise en question à notre relation à la consommation à la surconsommation je pense que c'est une idée qui commence à être mûre pour les besoins de temps j'arrête là-dessus puis je remercie les panélistes j'ai eu beaucoup de fun avec vous autres aujourd'hui j'espère que sur le Zoom vous en avez eu autant voilà merci Hugo merci Courtney Mohamed Daniel c'était une super discussion merci chers participants vous avez été très actifs si vous voulez découvrir la communauté de pratique c'est commeclimat.ca merci beaucoup portez-vous bien à la prochaine bye bye merci à tout le monde merci merci Thomas merci beaucoup merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde